bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 donc du coup de notre série sur les lentilles sclérale qu'on présente du coup avec Guillaume alors aujourd'hui le programme a été un petit peu chamboulé donc Elena Ruiz qui devait présenter l'Everclean sclérale a eu un empêchement de dernière minute et donc du coup elle ne pourra pas présenter ce produit là on espère que très rapidement on puisse vous donner une date une nouvelle date pour pour compléter cette série là alors du coup avec Guillaume on voulait pas vous laisser sans petite conférence pour ce soir alors on s'est dit on a deux heures pour faire une conférence qu'est ce qu'on va faire on a regardé nos tables de chevet puis on s'est dit en fait on a plein de publications à vous partager donc pourquoi pas les partager voilà un petit peu le sujet d'aujourd'hui ça va être quelles sont les différentes les différents articles les différentes publications qu'on doit connaître à mon avis quand on adapte en sclérale on va ratifier relativement large et puis ça va permettre aussi d'avoir une occasion dans c'est un petit débat sur deux trois deux trois sujets et donc n'hésitez pas à poser des questions directement sur le chat peut-être que là du coup le format sera un petit peu différent peut-être qu'on rebondira directement pendant la présentation et pas forcément en fin de présentation comme comme c'était le cas pour les quatre les quatre précédentes alors du coup on l'a on a décidé de présenter ça comme ça de se dire que ben au lieu de croire qu'on sait tout il faut peut-être s'appuyer sur de la science et se dire qu'il ya des gens qui travaillent scientifiquement qui font de la recherche pour nous permettre d'avoir le plus d'informations et d'avoir des données qui sont fiables donc j'invite toute personne qui pratique l'adaptation et pas qu'en anti sclérale à toujours chercher à se documenter le plus possible les meilleurs moyens de se documenter c'est bien évidemment les publications scientifiques pour ça il ya plein de revues qui en plus sont en accès libre qui permettent de se documenter il ya également les congrès et les colloques et puis dans un dernier temps et je précise dans un dernier temps parce que je pense qu'il faut pas toujours cifier à 100% ce sont les formations que peuvent proposer les laboratoires les industriels qui peuvent apporter une autre source d'information mais qu'il faut à mon avis rester un petit peu critique par rapport à ces informations parce que des fois elles sont pas toujours très objectifs alors pour en revenir sur les publications on va on va déjà partager des publications générales en l'anti sclérale on a des publications qui parlent du sujet sclérale en globalité puis après on va voir dans un second temps des adaptations qui sont qui sont plus spécialisés dans des sujets particuliers et propres aux lentilles sclérale alors la première la principale c'est le sclérale lens guide donc c'est Yves van der Vrop qui l'a écrite elle a été mise à jour donc là moi j'en parle de la version numéro 2 celle de 2015 l'immense avantage de cette de cette publication c'est qu'elle est en accès libre et qu'en plus elle a été traduite en français donc elle est vraiment accessible à tout le monde et il faut que tout le monde la connaisse près sur le bout des doigts je pense elle est disponible du coup dans les documents qui sont dans la page facebook du groupe d'adaptation sclérale et on va vraiment retracer dans cette publication là tous les aspects de la lentille sclérale alors je sais pas si Guillaume tu as ouais c'est quelque chose qui est effectivement on est on est bien d'accord même moi si moi je travaille pour un fabricant comme beaucoup de monde le sait je suis assez d'accord avec avec Thibaut sur le fait que effectivement la première source d'information c'est les publications scientifiques et puis les choses générales moi je suis toujours assez intéressé discuter avec les adaptateurs de ce qu'ils ont lu je suis pas forcément d'accord toujours on est toujours en discussion ça c'est ce qui est intéressant moi c'est ce qui fait avancer le débat aussi et même si moi je pense que ça fait aussi avancer les fabricants là le guide de Yves il est très intéressant alors il y a toute une partie qui est un petit peu plus historique alors mine de rien c'est quand même hyper intéressant de voir un peu de où on est parti parce que il y en a certains qui ont qui le savent qui sont ou il y en a certains qui sont prothésistes donc ils le savent aussi enfin ça c'est toujours très intéressant puis il faut pas l'oublier en fait c'est quand même assez c'est quand même important et puis mais aussi maintenant qu'il y a la version 2 il a vraiment réactualisé il a utilisé un petit peu les derniers enfin en 2015 mais depuis il y a quand même pas eu quelques changements mais les derniers appareils de mesure pour la sclère pour la partie limbal ça c'est très intéressant parce que les premières versions il en manquait un peu moi je trouvais sur cette version là vraiment il manque 2-3 choses parce qu'effectivement actuellement on en parlera un peu plus tard dans certains articles on s'accorde tous à dire que maintenant de plus en plus de gens adaptent les sclérales ça devient vraiment un outil que les adaptateurs utilisent régulièrement et du coup ça fait évoluer les choses et puis on le sait il y a de plus en plus de scientifiques qui s'y intéressent et du coup ça devient intéressant donc moi je trouve que le guide de IF il est très intéressant, il est vraiment complet il ne manque pas grand chose il y a les dernières choses mais ça franchement c'est bien et vous avez tout il y a vraiment même pour le débutant vous avez des choses les choses de base à voir et puis même pour celui qui a l'habitude qui a des adaptations en cours qui en adaptent derrière de le relire de temps en temps moi je trouve ça assez intéressant vraiment je le relis de temps en temps parce qu'il y a quelqu'un qui me dit ah j'ai lu ça moi je l'ai oublié pourquoi pas moi à mon avis ça c'est quelque chose de très intéressant puis celui de IF et puis après au-delà de ça IF il est très ouvert c'est très agréable de pouvoir discuter avec lui aussi là dans les gens qu'on va vous présenter on a de la chance il y en a certains qui parlent français d'autres qui parlent anglais mais qui le parlent de façon compréhensive on va dire ils sont tous très ouverts à la discussion je veux dire la plupart on les connait on les a croisés ils sont tous très intéressants et à mon avis il ne faut pas hésiter à prendre en jeu dans ce contenu effectivement on ratisse assez large parce qu'on a toute la partie anatomique de l'œil enfin la partie anatomique qui est utile pour la passion à l'antisclérale on va parler des designs de l'antisclérale on va voir la base sur ces designs là et c'est important de savoir comment est construite une lentille sclérale je pense et après on va passer vraiment sur les problématiques d'adaptation étape par étape pour après savoir comment on va dire manager une adaptation à l'antisclérale donc effectivement je pense que c'est une des publications clés d'un adaptateur sclérale et effectivement à la voir et à la relire régulièrement je suis assez d'accord avec toi alors du coup on a une autre publication qui là pour le coup est assez récente on a souhaité la mettre en avant avec Guillaume tout simplement parce que bon toujours elle est en accès libre elle est récente parce que donc elle est de l'année dernière mais elle a surtout vocation à établir des standards et en tant qu'adaptateur et toi en tant qu'industriel je pense qu'on a on a des problèmes de langage souvent clairement on est bien d'accord effectivement comme tu dis c'est pour moi moi le premier j'utilise des termes que j'ai l'habitude d'utiliser parce que je les ai appris quand j'ai appris il y a 15 ans maintenant le problème c'est que il y en a certains qui ont changé et dans cette publication l'angis revient et puis il réexplique chaque terme et c'est très intéressant parce qu'effectivement comme ça tout le monde parle la même chose parce que c'est des termes qui sont internationaux même dans les publications ils l'utilisent et vous s'y réfère quand ils utilisent quand ils parlent dans les publications ils se réfèrent à ces termes là donc c'est important de les avoir alors ils ne sont pas tous utilisés parce qu'il y en a certains vous en utilisent assez peu mais aussi ça permet aussi de savoir ce qui se passe et même nous dans les publications marketing tous les fabricants il y a des termes qu'on utilise qui sont référencés là-dedans et en fait on les utilise tous pareil donc c'est vrai que ça c'est quelque chose on parle de la même chose c'est comme des points et puis c'est des termes en anglais qui sont le plus utilisés donc en fait l'avantage de l'anglais technique c'est que finalement une fois que vous le savez vous savez à quoi ça se réfère bon ben voilà en gros tout le monde sait de quoi on parle ça voilà tu as des termes des termes techniques des abréviations aussi et puis moi il y a un point qui est important c'est qu'il y a aussi les unités de mesure les unités dans lesquelles il faut parler quand on parle d'un sag voilà de parler en millimètre et c'est des choses qui sont importantes et je pense que quand vous communiquez avec vos laboratoires essayez de vous référer à cette base comme ça vous avez un langage universel et puis vous pourrez discuter avec n'importe quel laboratoire de n'importe quel outil avec ces éléments là ce guide là il n'est pas terminé il est en cours d'augmentation donc petit à petit il va y avoir un guide de plus en plus complet avec de plus en plus de termes même si aujourd'hui dans ce guide là honnêtement dans la pratique qu'on peut avoir en France avec les produits qu'on a en France on répond à 99% de la terminologie exactement c'est pas encore disponible sur la page Facebook c'est une bonne c'est un bon c'est vrai que c'est une bonne remarque on pourrait le mettre en place au niveau de la page Facebook des adaptations sclérales oui et puis ben voilà moi je pense effectivement voilà c'est un des documents ça peut être bien de l'avoir de l'avoir en tête et puis alors en général sur la poche Facebook on essaye de mettre à jour les différents les différents comment dire mises à jour de ce qui se passe dans ces publications donc voilà si vous envoyez en fait cette page là elle est aussi faite pour ça c'est pour que tout le monde partage ce que nous ce que tout on a je pense que je l'avais dû la mettre dans un poste mais je la joindrai dans les documents pour qu'elle soit plus facilement accessible il n'y a pas de souci voilà justement quand tu parlais un petit peu de l'histoire et de la première publication de Yif je pense qu'il y a une autre publication qui est intéressante c'est la première review sur les lentilles sclérales modernes on a vraiment une vision globale de ce qu'est la lentille sclérale aujourd'hui ce qu'elle était au passé on voit par exemple le regard d'intérêt moi j'aime bien le graphique du nombre de publications qui traitent des lentilles sclérales au cours du temps on voit qu'il y a toute première lentille donc date on va dire de l'avant-guerre on a un regain qui arrive dans les années fin des années 60 et puis dans les années 2000 2010 on a de nouveau un regain donc on est vraiment dans cette partie là mais on a une histoire dans les lentilles sclérales ce n'était pas les mêmes lentilles sclérales c'était des lentilles qui étaient majoritairement moulées mais voilà cette publication de par ce format de review on va retracer plus loin l'histoire de la lentille sclérale et puis après dans un second temps on va s'interroger à pourquoi on équipe en lentille sclérale et quels sont les résultats qu'on veut avoir et éventuellement les complications qu'on peut également avoir avec les lentilles sclérales je ne sais pas si tu as oui en fait c'est l'article cet article là c'est ce qu'Yves a utilisé pour l'update de son guide c'est un de ses supports donc il y a tout dedans c'est sûr qu'on voit alors ceux qui sont un petit peu qui sont intéressés on voit effectivement le regain des lentilles sclérales qui arrivent en fait qu'on commence à les faire en moulées PMMA qui est à peu près dans ces années là et puis dès que l'arrivée des ODK arrive on voit que là maintenant ça reprend enfin il y a des pics là on sent qu'on est sur une ascendance on verra enfin j'espère qu'elle va rester mais on sent que là les procès de fabrication ont vraiment changé la donne et les nouveaux matériaux également peut-être que là je vais t'en laisser parler oui je vais parler un peu de celui-là parce que je vous expliquerai après pourquoi donc ça c'est un des nouveaux guides qui est sorti là en 2018 il est en accès libre téléchargeable donc là en fait il 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 prend une approche globale de la pratique de la sclérale c'est-à-dire que donc les deux auteurs c'est Fadid Adel oui et puis Jessica Barnett et les deux ont vraiment il y en a une qui est italienne l'autre qui est américaine et elles ont à peu près tout regroupé de ce qu'elles savent et ce que leurs amis savent en adaptation alors pour l'instant il n'est qu'en anglais alors en fait je suis en train de le traduire pour elle c'est un gros travail qui est à faire mais donc j'ai commencé donc c'est pour ça que je l'ai lu et relu je le relis encore parce que je le traduis pour qu'il soit accessible en français normalement j'espère d'ici quelques mois ça devrait être bon parce que c'est vrai que c'est mis à part la traduction il faut la relecture il faut la validation du comité du scientifique la validation des deux auteurs donc voilà mais ça c'est il y a tout dedans vous avez même des vous voyez il y a même des fiches des exemples de fiches de suivi d'adaptation ça aide vraiment alors c'est assez succinct ça fait une vingtaine de pages c'est téléchargeable sur le site internet directement bon c'est un lien sponsorisé par Compte à Mac qui est le fournisseur des matériaux en général il y a Boston et Compte à Mac celui de Yves c'était Boston celui-là c'est Compte à Mac en fait en gros on s'en fiche mais dedans vous avez plein plein de choses et c'est assez complet c'est assez succinct mais c'est complet c'est une précision il y a beaucoup beaucoup d'illustrations aussi je pense que c'est important il a été construit visuel ce guide oui c'est très même actuellement moi je vous invite à le prendre en anglais franchement l'anglais n'est pas hyper poussé et vous avez des images sur tout tout il y a des images qui sont absolument magnifiques et puis vraiment on voit vraiment ce qui se passe derrière même en anglais après vous l'avez déjà en italien en portugais en plein de choses il manquait le français en fait surtout donc ça c'est en cours mais allez-y prenez-le c'est hyper intéressant comme guide c'est un chouette et puis l'app indice à la fin effectivement des fiches d'adaptation c'est un bon outil pour mettre à jour vos fiches d'adaptation sous le prisme de la lentille sclérale alors du coup pour aller un petit peu plus loin on va aller plus spécifiquement dans les problématiques d'adaptation lentille alors là c'est pour lancer un petit peu le débat on va dire là où pose la lentille sclérale ce qui est donc la partie sclérale et la partie limbique on a différentes publications là-dessus on a essayé de faire une sélection des publications les plus récentes ou en accès libre également la première celle que tu aimes bien utiliser c'est celle effectivement de la difadel qui est une étude qui est assez documentée pour le coup assez bien illustrée qui est d'un niveau de toute façon accessible il n'y a pas de soucis là-dessus avec elle et qui montre en fait que la lentille doit vraiment être de plus en plus personnalisée c'est les nouveaux outils qu'on utilise aussi qui permettent de faire ça pour être de plus en plus confortable et mieux tolérée en fait la lentille standard on revient presque à une lentille moulée mais faite avec les instruments d'aujourd'hui oui c'est c'est exactement ça vraiment il y a elle travaille avec plusieurs laboratoires en européen elle a dit elle est vraiment elle a elle a poussé puis dans sa cherche elle montre que vraiment maintenant au début au début des fabrications un peu en grande série d'escléral on avait peu de possibilités de personnalisation parce que et c'était compliqué et on avait moins on pensait que c'était pas on pouvait s'en passer elle elle montre que vraiment on est obligé et puis même techniquement on sait faire donc c'est dommage de s'en priver de faire quelque chose où en fait on obtient des résultats qu'en fait on arrivait à obtenir en moulé c'est très complet et puis effectivement il y a plein de choses qu'elle met en lumière dans qu'est-ce qu'il faut faire attention qu'est-ce qu'il faut demander elle utilise déjà la nomenclature qu'on vous a montré tout à l'heure avec l'Angis donc d'avoir les deux ça vous permet et de faire le lien avec les deux et elle elle explique qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui n'est pas intéressant c'est très complet aussi alors c'est un peu plus technique que le général mais on y va un très vite en fait finalement on n'a pas le choix finalement très vite on se retrouve coincé dans les simples on est obligé d'aller dans des choses un petit peu plus compliquées et ça c'est un bon c'est un bon premier pas vers la technique personnalisée en fait de la sclérale et puis là je crois qu'on a notre trio des auteurs les plus intéressants en l'antique sclérale aujourd'hui on a Languis on a Yves et puis on a on a Dadi qui sont les trois à mon avis les plus productifs en quantité puis en qualité parce que les trois voilà publient énormément alors du coup alors ben justement on revient on revient au style ça on a décidé de la mettre parce qu'en fait c'est la première c'est la première à être sortie pour montrer l'intérêt d'avoir une lentille une lentille torique ou asymétrique bon voilà le titre parle d'assez lui-même montrer voilà qu'est-ce qui se passe derrière pardon derrière la cornée enfin après la cornée c'est intéressant parce que encore une fois c'est l'image peut-être qu'on a le plus vue celle-ci c'est beaucoup beaucoup de laboratoires l'utilisent pour justifier la présence d'une lentille torique mais voilà c'est la base déjà de la réflexion que l'entille faite de façon standard n'était pas forcément la meilleure des options oui comme tu dis moi je sais que cette image je dois l'utiliser depuis 2010 à peu près depuis 10 ans mais c'est celle qui est le plus parlant en fait parce que finalement même les adaptateurs débutants même dans les interventions dans les écoles d'autométrie on utilise celle-là parce que c'est simple et c'est parlant et même pour les adaptateurs qui ont plus de bouteilles plus d'adaptation voilà il n'y a pas de mystère ça parle à tout le monde donc c'est quelque chose on l'a tous vu il l'a complété maintenant elle est presque un peu plus précise mais finalement ce diagramme-là il parle pour tout le monde et puis finalement ça rend simple un truc qui était quand même assez compliqué à la base c'est ça puis ça suggère un autre point et je pense que ça montre aussi l'évolution des lentilles sclérales c'est la problématique du diamètre exactement parce qu'on se rend compte très facilement avec ce diagramme-là qu'en fait plus les lentilles sont grandes plus on complexifie l'adaptation on parle de les premiers vers cléraux c'était des lentilles qui faisaient rarement moins de 20 mm de diamètre aujourd'hui on va plus s'orienter sur des minus clérales alors tu es peut-être le mieux placé pour en parler que tes confrères font des lentilles qui sont globalement plus petites que ce qu'ils faisaient il y a quelques années et je pense qu'on y a tous à gagner et justement ce tableau-là confirme ça c'est-à-dire que plus on diminue le diamètre de la lentille tout en restant conforme à l'anatomie de l'œil on va simplifier grandement l'adaptation beaucoup de monde connaissent mon point de vue sur les grandes lentilles sclérales mais après c'est un point de vue qui est le mien mais c'est vrai que moi je préfère enfin je pense qu'en commençant pour une première intention de lentilles sclérales c'est ce que j'aime c'est plutôt vrai je préfère commencer par un peu plus petit parce que à cause de ça après et là on voit bien que si vous commencez en première intention sur une 19 millimètres alors ça peut marcher très bien mais ça complique un peu quand même donc là ce diagramme clairement il me sert à ça après ça se discute je veux dire moi je suis toujours j'ai commencé avec des grandes lentilles donc 19, 20 je sais ce que c'est mais voilà moi c'était mon point de vue je pense qu'effectivement en première intention de lentilles sclérales ça ne solutionne pas tout mais il n'y a pas besoin d'aller sur des 20 millimètres et c'est vrai que les autres fabricants on est un peu pareil on reste dans ces choses des petites entre guillemets sclérale que lentilles alors justement là tu disais que ce graphique était un petit peu ancien et qu'il a été mis à jour là c'en est une mise à jour en fait techniquement plus performante en fait parce que les instruments l'instrumentation a clairement changé le niveau pour cette étude là elle est toujours en accès libre honnêtement c'est la plus complète sur l'analyse de la partie sclérale d'une lentille de l'oeil pardon pour la lentille je pense qu'aujourd'hui on n'a pas on n'a pas de données plus précises là-dessus elle est faite sur une corde qui est assez conséquente et pour le coup les résultats sont assez sans appel parce qu'en fait on se rend compte qu'une sclérale elle est avant tout asymétrique ou torique là en plus il permet de vraiment dissocier ces deux éléments là qui sont une lentille avec une sclérale à 180 degrés donc une lentille une sclérale ou quelque chose qui est totalement asymétrique totalement irrégulier où là on va personnaliser encore plus les lentilles avec des dégagements spécifiques par cadran par exemple pour moi c'est une des grandes études qui font que ça remet en question ça confirme ce que les fabricants nous les premiers enfin tous les fabricants ont c'est-à-dire qu'il faut des lentilles personnalisables ça, ça le prouve les mesures sont assez extraordinaires dedans ils ont utilisé des appareils ça fait rêver Thibaut comme moi on aimerait bien les avoir mais c'est des super appareils et vraiment ça complète ça prolonge vraiment qu'il faut personnaliser on ne peut pas solutionner toutes les adaptations avec des sphériques ou des asymétriques simples voilà après c'est sûr alors après moi j'ai toujours un peu le double tranchant c'est-à-dire que j'ai vu des publications d'adaptation avec des lentilles très 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 compliquées liées avec trop de mesures en fait finalement alors moi je suis toujours un peu dubitatif mais là vous avez sur cette publication-là ça c'est vraiment il y a des choses très très intéressantes c'est très complet c'est un super enfin c'est super c'est vraiment très intéressant moi j'adore ça permet de comprendre comprendre correctement la sclère effectivement on va un petit peu changer de sujet c'est une problématique je pense qui est rarement traitée oui Stéphanie des fois le mieux elle est mis du bien je suis d'accord je vote pour mais on le connait mais voilà il faut le savoir quand même que c'est possible ça fait partie du cheveu là c'est un sujet qu'on souhaitait aborder je pense que il est important de mettre dans nos pratiques vraiment une mesure de la pression intraoculaire avant de marrer n'importe quelle adaptation de l'anti-sclérale on n'y pense pas toujours mais le port de l'anti-sclérale augmente la pression intraoculaire ça a été clairement décrit sur cette publication-là donc là on est sur une augmentation qui est on va dire de l'ordre de 6 mm de mercure ce qui est énorme en augmentation donc il faut il faut veiller ça quand on dit que c'est vraiment une donnée qui est maintenant certaine et établie c'est que on va passer rapidement sur celle-ci mais elle a été totalement confirmée quelques mois après par l'angiste Michaud de la même façon avec globalement les mêmes résultats donc équiper en lentilles sans faire de pression intraoculaire c'est pas forcément judicieux oui alors après moi pour avoir après au-delà de ça on a de temps en temps des patients avec des glaucomes pour moi le glaucome c'est une des contre-indications majeures de la sclérale pour cette raison-là et après souvent l'un des problèmes qu'on rencontre c'est les trappes de trappe électomie et ça c'est très compliqué à adapter on en rencontre assez régulièrement moi j'ai des demandes assez régulièrement c'est compliqué vraiment pour moi c'est un des problèmes majeurs et des contre-indications majeures des adaptations sclérales c'est l'augmentation de la pression en jambes sur les glaucomateux alors comme ça se passe sur tout le monde en fait les glaucomateux pour moi c'est un des choses c'est une contre-indication presque à tous les coups c'est d'accord le comptage cellulaire systématique ou non je ne suis pas fan du systématique pour le comptage cellulaire mais après ma construction de lentilles est un peu particulière peut-être qu'on en reviendra parce que du coup on a une publication qui peut traiter du sujet sur l'épaisseur de la lentille et l'oxygénation de la cornée je pense que c'est des choses qui sont étroitement liées mais globalement on pourrait répondre assez rapidement je ne suis pas systématique par contre c'est des choses qui sont totalement indispensables en équipement post-greffe ça c'est indispensable alors justement parlons de ce qu'il fâche je pense que effectivement la paye augmente au bout de combien de temps dans les études je crois que c'était des mesures à 10 heures il faudrait le vérifier oui alors il y a dans les études ils ont fait différentes mesures mais celle qui est vraiment celle qui est significative c'est en fin de journée c'est 10 heures ils ont fait plusieurs essais alors après c'est assez compliqué à mesurer en fait en discutant un jour si vous avez le temps discuter avec l'angis de comment il a fait c'est une prise de tête monstrueuse mais c'est voilà là où ça se voit vraiment ils ont ces 10 heures puis c'est ce qui en fait finalement c'est ce qui est important pour nous de savoir en adaptateur c'est qu'un patient qui a un glaucome et on voit qu'il y a une augmentation ça veut dire qu'il va les porter 10 heures c'est l'antilien minimum donc c'est le problème c'est le diaton qui permet de prendre la tonométrie sur la paupière c'est un sport là on voulait parler de se dire que grosso modo on avait beau être tous des adaptateurs parfaits et notre adaptation n'était pas forcément et je pense que cette publication là elle permet de décomplexer un petit peu et de se dire que les complications c'est pas que nous qui les avons c'est tout le monde qu'elles sont clairement identifiées et que des fois les causes sont connues ce que j'ai mis en sujet dans cette publication c'est toute la biblio qu'il y a dedans l'avantage d'une review ce qui permet d'aller chercher en fonction des problématiques qu'on a chercher les différentes publications mères pour avoir plus d'informations et des fois on a les solutions à quelques-unes de nos problématiques les marquages les asymétriques les choses comme ça comme on l'a parlé les asymétriques on peut le résoudre maintenant assez facilement en ayant une connaissance de la scan j'ai pas grand chose à ajouter sur ce sujet là là ça c'est comme si une review vous avez tout et puis effectivement en fait c'est un peu c'est ce que vous vous pourrez trouver dedans où aller chercher exactement dans quel article quelle publication le sujet précis qui vous intéresse c'est une des choses qui est vraiment voilà il y a tout dedans ça c'est important comme ça vous avez tout il n'y a pas de problème avec alors du coup Pierre dit la PI augmente en début du port d'Ortoca et se stabilise après quelques mois je ne crois pas que c'est le cas en sclérale encore une fois c'est des études les deux qui sont mises et les deux qui ont prouvé ce sont des études qui sont assez récentes qui sont de 2019 donc on n'a pas le recul suffisant mais en tout cas c'est une donnée qui est suffisamment marquante je pense pour attirer l'attention alors du coup une des complications qu'on a c'est entre autres dans ce qu'on appelle les midday fogging c'est oui 6 mm c'est énorme c'est donc les dépôts qu'on peut avoir dans les lentilles je pense que c'est des complications les plus communes qu'on puisse avoir en lentilles sclérale là dans cette étude là je crois que c'était quasiment la moitié des porteurs avaient des 46% donc voilà c'est pas c'est pas quelque chose qui arrive rarement enfin clairement alors le dépôt il y a la première la première des conséquences c'est une lentille qui est trop haute je crois que c'est assez assez bien établi c'est à dire que quand on a une cléance qui est trop importante le dépôt il est quasi systématique après il y a une autre zone qu'il faudrait vérifier c'est la partie limbique si on a aussi un limbe qui est dégagé c'est souvent le limbe c'est souvent la partie qu'on néglige dans l'adaptation sclérale on fait attention à notre hauteur central on fait attention à nos assises sur la sclère et puis le limbe on sait pas trop comment le voir parce qu'après tout il faut qu'il soit relativement proche donc du coup en termes de fluo c'est pas facile à l'évaluer ou si tu l'as par rapport à la lentille comment je peux le modifier est-ce que le laboratoire peut modifier cette partie-là c'est jamais très évident mais c'est une des données de l'entrée des dépôts ça fait des pressions des pressions négatives donc c'est vraiment une aspiration parce qu'encore une fois une sclérale c'est pas un système hermétique donc voilà les dépôts on va dire dans la grande moitié des cas c'est un problème d'adaptation c'est un problème d'alignement par rapport à la cornée et après il y a des raisons peut-être autres je sais pas si tu veux les aborder oui alors c'est exactement la question de Stéphanie c'est exactement ça en fait d'après l'étude sur ça ils expliquent vous pouvez aller la lire rien que dans l'abstract et en fait une des premières choses quand même qu'ils disent c'est qu'en fait ils pensent que l'adaptation est une des premières causes mais finalement on sait pas tellement et l'angiste il évoque effectivement l'espèce de la rééducation une réaction un petit peu de l'oeil quand on pose la lentille et pendant les premiers temps moi je suis assez partisan de ça aussi après pour l'instant le problème c'est qu'on a aucune étude là-dessus c'est-à-dire que pour l'instant c'est un peu de la clinique c'est-à-dire que les praticiens observent ça ils disent que au bout de quelques semaines de port alors ça dépend des gens en plus alors c'est hyper compliqué certains c'est très rapide en 15 jours 3 semaines ils ont plus rien d'autres ça prend 3-4 mois c'est très compliqué et sans que ça ait rien changé en fait sans que l'adaptation est toujours la même et tout ça donc le consensus en fait international dit d'abord on vérifie l'adaptation pour que en fait on élimine ce problème là et si ça continue et bien on sait pas très bien et puis globalement on pense que quand même ça s'arrête à un moment mais pourquoi et voilà c'est un peu ça c'est une des choses où je sais que la dernière fois que j'ai vu l'Angis c'était une des choses de laquelle on a discuté parce qu'il voulait faire quelque chose faire une étude faire quelque chose pour trouver quel est le problème de ce truc là mais on sait pas tellement comment envisager plus loin comment l'aborder c'est une problématique et le mesurer en fait c'est très compliqué donc alors ça va être intéressant la prochaine fois qu'on le voit de lui poser la question de savoir si ça avançait là-dessus pour l'instant moi de ce que j'ai suivi dans les études en cours j'en ai pas vu spécialement mais c'est quelque chose où un jour il y en a un qui va s'y pencher et puis on va avoir un peu une réponse mais pour l'instant c'est un peu c'est des évocations enfin il n'y a rien de prouvé en fait c'est le problème ça n'est pas envisageable quand ça passe non c'est sûr après quand ça arrive tôt comme ça pour moi la lentille il n'est vraiment pas il y a trop de trop de des dépôts qui arrivent au bout de 20 minutes je pense qu'il y a vraiment une problématique d'alignement scléral et là à mon avis les deux sont à revoir quand il te voit on n'a pas d'image c'est difficile de dire quoi que ce soit mais c'est sûr que c'est totalement inacceptable en 20 minutes là vraiment le terme midday fogging est très important c'est vraiment le brouillard de midi et c'est ça on l'a tous dans notre pratique des gens qui arrivent et qui disent voilà au milieu de journée j'ai un voile qui se met c'est vraiment ce dépôt là qui est problématique là je parle d'alignement je ne parle pas du tout de la cléance centrale j'estime que la cléance elle est bonne j'estime que la lentille c'est une des données les plus faciles à ajuster en lentille sclérale qu'on soit d'accord en une coupe on va très vite si on est au dessus ou en dessous encore une fois c'est beaucoup plus compliqué de voir si notre limbe la lentille est proche du limbe différentes écoles on a des personnes qui tolèrent des 150 microns sur le limbe mais d'autres écoles on va plutôt à 70 voire même 50 microns en bord de limbe donc je pense que c'est une des données clés du dépôt encore une fois c'est du ressenti c'est des cas cliniques comme disait Guillaume parce qu'on a très peu de publications qui vont vraiment dans le fond du sujet je pense qu'on va en avoir une enfin on va en avoir parce que vous voyez celle-ci cette publication c'est une des premières qui attaque vraiment le sujet de façon un petit peu plus poussée et c'est 2019 donc on est juste dedans en fait moi je pense que d'ici un an deux ans on aura déjà une première idée de ce qu'il y a quelque chose qui se passe parce que ça touche 46% des porteurs a priori c'est une moyenne mais c'est énorme c'est un sur deux donc à mon avis c'est quelque chose on va pouvoir le faire on a les appareils de mesure en plus maintenant OCT des choses comme ça qui changent la donne pour tout mesurer ça devient beaucoup plus facile alors nous de notre point de vue en adaptation en cabinet c'est un peu loin mais tout ce qui est centre de recherche université ils ont les moyens d'en avoir deux trois ça sert pour les études c'est sûr un des grands choses c'est ça ceux qui sont là ils les utilisent pour ça c'est d'accord alors là c'était je l'ai remis en place parce qu'en fait c'est une publication dont Thomas a parlé en tout début de présentation sur la taille XLBT et c'est une des publications clés de l'adaptation antithérale à la fois pour sécuriser se dire que quand on adapte l'antithérale avec les nouvelles l'antithérale et avec les préconisations de laboratoire on a une santé oculaire ça je pense qu'il faut il faut le dire et il ne faut pas avoir peur de le dire aussi à notre porteur ça peut faire peur on a l'impression qu'il y a un peu à se fixer derrière mais ce n'est pas le cas après on peut aller un peu plus loin et peut-être avancer encore une fois dans nos protocoles d'adaptation c'est à dire que je pense qu'il faut demander le plus souvent une lentille le plus fin possible et être adapté le plus proche possible de la cornée tout en résant dans une marge de sécurité parce que le problème en fait le but du jeu il est assez simple il faut être proche pour oxygéner correctement la cornée et avoir une bonne qualité optique et pas trop proche pour ne pas toucher mais quoi qu'il en soit dans les standards et les standards de fabrication des lentilles qui sont disponibles sur le marché français toutes répondent aux standards de Brian Holden donc pour décomplexer et pour remettre en situation c'est pas plus compliqué qu'une oxygénation d'une focus journalière composée sur un oeil on a la même oxygénation la même transmissibilité d'oxygène entre une focus d'Elise d'il y a 5 ans composée sur un oeil toute une journée ou portée une lentille sclérale avec les matériaux d'aujourd'hui et les recommandations d'adaptation d'aujourd'hui on est vraiment dans ça même nous enfin nous fabricants quand on décide des protocoles quand on dessine des lentilles on se base sur ça on utilise les publications scientifiques les critères qui sont reconnus et puis on se base là dessus et on fait en fonction de ça donc maintenant on a fait le calcul avec Thibaut sur la transmissibilité en respectant exactement ce qu'on prescrit tous les fabricants on a tous à peu près les mêmes choses on est sur des choses qui sont tout à fait tout à fait viables et puis en plus qui ne vous risquent à rien clairement en optimisant une lentille donc en la rendant la plus fine possible quand je parle d'une lentille fine on va dire en 150 microns à peu près et en étant pareil en proche de Cornet sur du 125-150 microns en termes de transmissibilité à l'oxygène on n'est pas moins bien qu'une journalière hydrogène donc voilà ça ne pose pas de problème sur du journalier et puis ça ne posera pas de problème non plus pour une lentille sclérale et c'est là entre autres le limbe je pense qu'il est important de le gérer pour bien l'oxygéner et c'est une des données importantes typiquement quand vous équipez en post-greffe là vous demandez un comptage épithélial endothélial pardon si les données ne sont pas bonnes parce que là pareil on pourrait débattre pendant plein de temps sur quel chiffre utiliser est-ce qu'on prend 1500 est-ce qu'on prend 1000 je pense que voilà après chacun chacun utilisera sa pratique et dira qu'il a raison sur le chiffre qu'il avance je pense que par contre ce qui est sûr c'est que quand on équipe en post-greffe il faut avoir une lentille ultra fine et être super proche de la cornée il faut oxygéner au maximum rien à ajouter et effectivement les lentilles il y a 50 ans en PMA tout allait bien pas de 1000 biais fogging ouais 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 c'est ça je sais qui a posé la question mais non c'est un autre débat il y a du trou dans les lentilles en même temps ouais voilà alors après les fenestrations vous allez voir dans les premiers documents sur les normes enfin sur l'utilisation des mots qu'il faut vous avez les fenestrations ça existe toujours on en fait pas tout le monde mais c'est toujours intéressant mais on en fait moins enfin c'est moins gros que quand c'était en PMA et entretenir la salive aussi ouais ça marche nickel ça va avec en fait c'est pas un problème c'est le package c'est le package exactement sinon on peut quand même utiliser de l'Everclean quand même faut-il le rappeler c'est quand même plus efficace que la salive c'est sûr là c'est une question qu'on aborde souvent alors c'est compliqué d'avoir des publications là-dessus c'est une donnée qui est super importante pour tous les adaptateurs et qui paraît un peu comme les dépôts et un peu la mal aimée c'est très difficile de trouver des études qui ont montré l'affaissement d'une lentille cette publication donc c'est Guillaume qui me l'a proposée elle explique que grosso modo en l'espace d'une heure le travail est fait pour une bonne partie c'est important parce que du coup on sait qu'on peut laisser la personne après le contrôle d'une heure on sait qu'on peut être plus serein dans l'adaptation et sur la durée de port qu'on peut lui proposer plus tard maintenant je le nuancerai beaucoup par rapport au type de pathologie qu'on équipe le classique c'est le kératocone avancé on sait que les sclères sont molles donc voilà on va nuancer ces propos là mais grosso modo garder en tête que par exemple quand on optimise une lentille en dessous d'une heure de port ça ne rime pas à grand grand chose après une heure de port on est sur des données qui sont déjà quasiment définitifs oui et puis effectivement c'est une étude moi j'utilise c'est une des études qu'on a utilisées pour créer notre lentille et moi ça a été une des choses qui m'intéressait alors si vous lisez la conclusion de l'étude c'est assez drôle ça fait rire ça nous a fait rire parce que la conclusion c'est que ça dépend de la lentille de l'épaisseur et de l'adaptateur alors en fait c'est gentil pour la conclusion mais en soi si vous lisez l'abstract la méthode et tout ça c'est assez intéressant parce qu'ils vont au fond des choses enfin ils essaient quand même d'avoir une donnée qui est intéressante pour tout le monde et effectivement c'est pour ça qu'à peu près tous les protocoles d'adaptation on est attendez trois quarts d'heure une heure une heure et demie on est dans ces eaux là c'est ça en fait après il y a des choses qui changent on connait tous des cas où après une heure ça allait et puis il revient trois heures après ça touche on les a tous eu mais ça donne quand même un peu une idée de ce qui se passe et que l'important c'est la première heure après on est plus tranquille et puis ça permet aussi de faire des aussi de gérer cette première heure donne aussi un peu une idée de ce qui se passe après au niveau de la sclère au niveau des choses comme ça des appuis parce que c'est pour ça que c'est ce qu'on donne comme idée moi j'aime beaucoup cette étude je trouve qu'elle est très intéressante la conclusion j'ai beaucoup rie quand je l'ai lu la première fois en me disant ouais c'est gentil mais en fait en lisant un peu la méthode ou les choses comme ça ça donne quand même un peu une idée qui est assez intéressante qui dans la réflexion d'adaptateur est quand même très intéressante moi je trouve c'est d'accord voilà je crois qu'on a on a fait le tour en tout cas merci Guillaume de m'avoir aidé à boucler ça en un temps record encore une fois je vous prie d'excuser voilà Héléna qui n'a pas pu nous présenter son produit on reviendra vraiment rapidement vers vous pour vous proposer une nouvelle date c'est important et en même temps on est content d'avoir pris la parole parce qu'on voulait vous présenter un peu cette décision qu'on avait avec Guillaume de faire une tournée internationale des adaptateurs en antiscléral et pour avoir un point de vue mondial de ce qui se faisait donc Héléna était la première sur cette démarche là avec l'Espagne vous avez pu voir du coup les deux prochaines têtes d'affiche qui sont du coup Langis Michaud et Lise Kramer ce sont deux adaptateurs talentueux vous l'avez vu donc voilà Langis dans termes de publication c'est pas mal Lise elle a participé à la terminologie des lentilles sclérales le but de cette série là ça va être vraiment de montrer ce que les ondes font et les bonnes pratiques des autres des autres adaptateurs oui et en fait Lise elle est sous elle publie énormément alors elle doit faire une dizaine de publications quand même par an bon Langis ça doit faire 20 ou 30 mais elle a une grosse adaptation et un centre d'adaptation qui est quand même assez assez complet donc voilà et en plus alors on a de la chance les deux parlent français avec un peu un accent canadien parce que Élise a été formée par Langis donc ça reste avec un petit accent mais en soi ils sont c'est des gens super au top parfait merci encore à tous d'avoir été présents et puis à très bientôt du coup lundi prochain avec nos canadiens adorés avec Langis allez à bientôt et bonne soirée merci bonne soirée à tous